Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Valérie Bergeron, je suis la directrice du développement des affaires pour Polycore-Rocamate. Comme vous l'entendez, je suis de la région parisienne. Alors, vous avez, la plupart d'entre vous, mis à part les gens de la pierre, vous ne connaissez peut-être pas Polycore ou Rocamate. Par contre, c'est certain que vous avez vu ou entendu nos pierres. Alors, Polycore, c'est plus de 80 carrières d'extraction de pierres ornementales de construction à travers le monde. 24 usines, 12 bureaux, 10 magasins, mais c'est surtout 1 600 collaborateurs. Passionnés de la pierre. Polycore, c'est la pierre qui orne l'Empere State Building à New York. Nous sommes fiers extracteurs de la pierre calcaire d'Indiana Limestone. Nous avons aussi, depuis l'acquisition et la fusion de Rocamate, la pierre de Massangie, extraite en Bourgogne. C'est la pierre qui orne la base de la tour Eiffel, qui décore le palais Chaillot. Le marbre de Géorgie a sculpté le mémorial emblématique de Lincoln et notre granite Battle White a remplacé le marbre défaillant de la Grande arche de la Défense à Paris. Alors, Polycore France, c'est maintenant 20 carrières de roches ornementales et de construction qui offrent plus de 40 différentes pierres calcaires en France. Nous avons des carrières sur tout le territoire français. Ces quatre usines, dont une nouvelle en construction dans le bassin parisien, 170 collaborateurs et surtout plus de 200 ans d'expertise dans l'extraction, la transformation et la pose de la pierre. Bon, assez parlé de nous. Maintenant, parlons un peu de la pierre naturelle. J'ai, moi aussi, une présentation qui est assez générale aujourd'hui. Je vais passer assez rapidement sur certains points parce qu'Olivier le fait de façon plus éloquente que moi. Donc, je me garde un petit gêne. Mais je veux quand même parler de façon d'économiser sur la pierre parce que c'est souvent le problème. Les architectes ont le désir, le but vertueux d'utiliser un matériau noble qui est faible carbone et souvent, ils en sont empêchés pour des raisons économiques. Donc, aujourd'hui, je vais aborder quelques trucs pour vraiment aider à garder la pierre sur votre projet. Mais avant de débuter, je veux noter l'importance de la pierre dans l'architecture. C'est un matériau qui est présent depuis des millénaires, qui est non seulement un pilier de l'héritage architectural, mais aussi c'est un témoignage de l'ingéniosité et de la relation qu'on a avec la nature. La durabilité et la résistance de la pierre sont incontestables. On le voit des pyramides d'Égypte au Parthénon jusque maintenant, aujourd'hui, dans des bâtiments contemporains. C'est un matériau qui raconte des histoires, mais qui ressoucie notre patrimoine. Que ce soit dans la création de bâtiments modernes aux lignes épurées ou dans la restauration de structures historiques, la pierre s'adapte au contexte et au style. Mais dans un monde de plus en plus conscient, avec la crise climatique qui s'en vient, et de plus en plus conscient de l'impact environnemental de l'industrie de la construction, c'est un choix durable. Avec ses qualités d'inertie, c'est aussi un choix qui contribue à l'efficacité énergétique des bâtiments, qui est non négligeable dans notre quête de la durabilité. Alors, Olivier l'a bien dit, les cinq raisons principales pour utiliser la pierre comme matériau de construction. Le premier, c'est la durabilité de la pierre. L'épreuve du temps n'est plus approuvée pour la pierre naturelle. La fleuve en preuve de carbone, qui maintenant nous devons l'approuver avec les FDES. Je vais y revenir, mais c'est très important, intéressant maintenant de voir qu'on n'a plus seulement les données générales, mais qu'on a des données plus précises et plus claires et plus réalistes par rapport à la pierre naturelle. Le bien-être, comme il n'y a aucun composé organique volatile pour la pierre naturelle, c'est un matériau qui assure une qualité d'air intérieure supérieure pour les occupants et contribue aussi à une esthétique qui est très apaisante et qui a une ambiance propice au bien-être. C'est de plus important maintenant le bien-être des occupants à l'intérieur. On le voit malheureusement avec ce qui se passe à la défense qui perd de plus en plus ses occupants. Les gens accordent beaucoup d'importance au bien-être qu'ils ont dans leurs environnements. Et la fin de vie aussi qui donne une réutilisation et non un recyclage de la pierre qui est très important. Et son faible coût d'entretien, malgré le fait que souvent les gens pensent à tort ou à raison, dépendamment que le coût de la pierre est plus élevé lorsqu'on fait une construction, sur le cycle de vie, lorsqu'on regarde les faibles coûts d'entretien, on a un retour sur l'investissement qui est très intéressant. Au cours des siècles derniers, la pierre naturelle est passée de son rôle traditionnel de construction structurelle à pratiquement un élément de décoration. La France est une exception mondiale vraiment où la pierre structurelle n'a jamais arrêté. Ça a diminué, mais n'a jamais arrêté de le faire. Il y a cinq ans, lorsque Polycar est arrivé en France et moi-même, je suis arrivé en France, on a été très surpris et agréablement surpris et impressionnés par les constructions de pierres massives qui se font ici et les connaissances françaises qui sont connues pour la construction en pierre de taille. Et je pense que c'est très important que, face à l'urgence climatique, le monde entier s'inspire de ce qui se fait ici et que ce qui se fait ici soit enseigné à l'extérieur pour vraiment diminuer l'empreinte carbone de l'industrie de la construction. Parce que partout à travers le monde, on est parti de mur d'épaisseur de 30-40 cm à des épaisseurs de 3 cm, même seulement à 1 cm. On a fait un matériau de construction, on en a fait un matériau de décoration et je pense que c'est important de renverser la machine. La raison pour laquelle il faut renverser la machine, nous, chez Polycar, il y a une dizaine d'années, on a décidé de devenir carboneutre. Le chemin de la carboneutralité commence par une analyse des données. Et cette analyse des données-là nous a montré les opportunités d'amélioration qu'on avait au sein de notre organisation. Et on a mis en place des actions ciblées pour minimiser notre empreinte carbone. On a optimisé les processus de production, on a investi dans des technologies plus respectueuses et on a renforcé nos engagements envers les énergies renouvelables. Ces actions-là nous rapprochent de la carboneutralité et nous sommes en bonne voie de devenir vraiment carboneutre à la fin de 2025. Cette démarche nous offrait surtout découvrir que la pierre naturelle, c'est un matériau intrinsèquement faible en carbone. Donc, bien que c'est vertueux, c'est la meilleure démarche à faire, devenir carboneutre. Ce qu'on a découvert, c'est que la vraie façon d'avoir un impact sur la clérise climatique, c'est de convaincre le plus d'acteurs possibles d'utiliser la pierre comme matériau de construction ou en remplacement, en voirie ou peu importe la façon de construction, de matériaux plus polluants. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire depuis qu'on est ici. Un bon exemple d'une construction, c'est une construction à Londres. Je vais parler un peu de Londres parce que je travaille beaucoup du côté anglais également pour pousser la construction en pierre massive parce qu'ils ne sont pas rendus aussi loin qu'ici en France. Donc, le travail est très important à être fait là-bas. Et du côté de Londres, on a Amin Tahar qui a fait une construction à Clerkenwell Close à Londres. Lorsqu'il a pris la décision de remplacer l'acier et le béton par de la pierre, initialement, ils pensaient diminuer l'empreinte carbone de la structure de 30 %. Mais après une analyse par les ingénieurs environnementaux, il s'est avéré que la réduction était de plus de 90 %. Ça montre l'impact réel de simplement une différence de matériaux dans une construction peut avoir. Et ici, juste à côté, il y a un autre exemple qui est français qui vient d'être réalisé. Encore une fois, une belle utilisation d'une mixité des deux matériaux, le bois et la pierre. En 2024, par contre, maintenant, il faut prouver qu'on est faible carbone. Et c'est le problème de l'industrie de la pierre qu'on a eu longtemps. C'est que pour beaucoup d'industriels de la pierre, de carriers, de transformateurs, la pierre était clairement faible carbone. Malheureusement, maintenant, il faut le prouver. Et jusqu'il y a deux ans, les fiches de déclaration FDES étaient très fermes pour la pierre naturelle. Et les résultats, comme Olivier l'a dit, les résultats généraux étaient très mauvais et ne permettaient pas aux architectes de construire en pierre naturelle pour respecter les normes et les seuils de la RE-2020 ou les normes environnementaux s'ils voulaient avoir des certifications HQE ou BREAM et tout ça. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière année, l'industrie de la pierre naturelle s'est réveillée. Nous avons maintenant au-dessus de 30 fiches FDES et plusieurs maintenant en production. Maintenant, la sélection de la pierre. C'est là que ça devient intéressant. La sélection de la pierre, c'est important pour faire une bonne sélection de la pierre, pour pouvoir diminuer les coûts, de se poser les bonnes questions dès le départ. Une des premières questions qu'il faut penser, c'est au niveau de la résidence à la compression pour la pierre. Il est crucial de comprendre les résistances minimales exigées. Lorsqu'on construit en pierre massive, vous allez avoir des descentes de charge et il va y avoir un minimum de résistance à la compression. Souvent, la mauvaise pierre est soit budgétée au départ ou elle est malheureusement mal choisie parce qu'en général, les pierres qui ont une résistance à la compression inférieure vont coûter moins cher que les pierres dures. Donc, c'est facile à expliquer, c'est plus facile à extraire une pierre tente en général toujours qu'une pierre dure et c'est plus facile à travailler également. Donc, il faut vraiment comprendre les charges minimales des descentes de charge pour avoir la résistance minimale pour pouvoir faire en premier un choix de pierre naturelle. Ensuite, Olivier en a bien parlé, les variations. Les variations dans la pierre, une carrière donne plusieurs couleurs et je n'aime pas dire défauts dans la pierre, je préfère dire personnalité et elle a beaucoup de personnalité, des coquillages, des verriers, des poils, plusieurs différences dans la pierre. Si on accepte toute cette disparité, non seulement on peut diminuer les coûts, lorsqu'on doit faire un tri matière, on augmente les coûts de la matière, mais on peut diminuer les coûts, mais aussi on peut augmenter notre virtuosité environnementale parce qu'en allant avec toute la carrière, on utilise 100 % de la carrière, donc on diminue les pertes. Alors, le coût de la pierre naturelle, c'est la ressource en tant que telle, le transport, le rendement et la main-d'oeuvre. C'est sûr qu'en premier lieu, on essaie toujours de choisir une pierre qui est le plus près possible, donc au niveau du transport, on a beaucoup de, on a un impact, mais l'architecte dans son design va vraiment avoir un gros impact sur le rendement et la main-d'oeuvre. Par exemple, parce qu'il faut penser que lorsqu'on part de la carrière, chaque carrière a des hauteurs d'assises différentes, chaque carrière offre naturellement des blocs de dimensions différentes. Donc, il faut s'inspirer de la carrière pour le design et non le contraire. Lorsqu'on parle de s'inspirer de la carrière, au niveau du calpinage, si on offre une hauteur d'assises qui est plus élevée que la hauteur d'assises optimale ou maximale de la carrière, ça va être plus difficile pour l'extracteur, donc les coûts de votre calpinage vont être plus dispendieux. Même chose également pour les longueurs libres. Si on a des longueurs qui sont très précises, le rendement du bloc ne pourra pas être utilisé dans son entertie, donc ça augmente les coûts de la pierre également. Ici, ça vous donne un bon exemple. Si nous avons un module qui est, une demande de module qui est, pardon, de 220 par 170 cm et que j'ai un bloc qui fait 300 par 200, alors à ce moment-là, on va devoir utiliser l'entièreté du bloc et soit utiliser le reste du bloc en déchet. Donc, bien entendu, c'est l'entièreté du bloc qui va vous être chargé. Avec une petite alternation au design, de passer de 220 par 170 à 200 par 150 diminue de façon significative le coût de la pierre, le coût de la fournissure. Même chose lorsqu'on parle de l'équilibre au niveau de la main-d'œuvre, parce que pour faire des coûts de scie, c'est très cher. J'avais un projet qu'on a chiffré qui demandait des pavés de 10 par 10 cm. C'était un excellent rendement, mais un coût très élevé. On leur a proposé de faire un rendement de 15 cm, de faire des pavés de 15 cm par 15 cm, ce qui a donné une économie de 15 à 20 %. Donc, c'est important de discuter avec le carrier, avec le transformateur pour vraiment vérifier est-ce que votre calpinage, est-ce que vos dimensions sont optimales et est-ce qu'il y a une façon de faire des économies. Une autre façon de faire des économies, c'est dans l'avenir, c'est d'utiliser la pierre naturelle de façon un peu plus originale. Il y a environ deux ans, un architecte qui est venu vers nous, il voulait faire un voisinage complet en pierre naturelle et il devait absolument le faire en briques. Ça devait être de la brique pour l'urbanisme et pour tout ça. Et bon, on le sait, la brique, c'est un matériel qui est magnifique, mais c'est un matériel qui est très haut en carbone. Il y a des nouvelles briques bas carbone qui se font, qui sont très bien également. Mais il nous demandait est-ce que c'est possible de faire une brique en pierre. Alors, on a commencé à faire nos recherches, on a commencé à faire nos vérifications. On s'est aperçu que dans l'Eurocode 6, on a les mêmes normes pour la brique de pierre, pour la maçonnerie en brique de pierre que pour la maçonnerie en brique de terre cuite. On a fait faire une spreadsheet, on a fait des vérifications et on l'a mis sur le marché. Au Royaume-Uni, à ce moment-là, en demandant, on ne l'a pas mis sur le marché, on l'a envoyé à l'architecte pour lui demander qu'est-ce qu'il en pensait, est-ce que ça avait du sens? Et il l'a publicisé sur les réseaux sociaux. Depuis, nous avons 35 marchés maintenant, 35 différents projets au Royaume-Uni en briques de pierre françaises. L'intérêt de la brique de pierre, c'est que c'est une façon très facile de changer un produit qui est haut en carbone par un produit bas en carbone. Et surtout au niveau de l'installation aussi, ça peut se faire par un briquetier, donc c'est moins cher. Donc, si vous avez, c'est une belle façon d'introduire la pierre de façon moins dispendieuse. Et aussi, c'est une brique qui est très forte en compression, plus forte qu'une brique naturelle. Si vous voulez plus d'informations sur la brique, n'hésitez pas. Donc, la pierre s'inscrit dans une démarche de développement du RAM. On peut avoir de hautes qualités environnementales. C'est compatible avec la réglementation de la RE-2020. C'est un matériau qui demande une faible dépense énergétique pour la production. Et c'est 100 % naturelle et minérale. Je le répète parce que, surtout lorsqu'on parle de briques de pierre, les gens me demandent c'est quoi le composé. Ce n'est pas composé, c'est seulement coupé. Par les implantations, c'est des implantations et des emplois qui sont dans les zones rurales. C'est difficile de déplacer les carrières, donc c'est très important. C'est local et c'est rural. C'est un matériau qui est pérenne et inerte. Nous avons plusieurs objets BIM également pour vous aider à concevoir vos projets. Nous avons tous les objets BIM qui peuvent faciliter votre conception. N'hésitez pas à nous consulter. Merci. Effectivement. Je ne sais pas. Non, non. Voilà, tu me l'avais dit. Merci beaucoup, Valérie. J'en profite également de la présence de Valérie pour parler quelques secondes du SNROC et saluer notre ancien président, Jean-Louis Vaxceller, ici présent. Notre nouveau président, Bertrand Ygris-Barenne, depuis Rocalia. Et puis aussi saluer l'arrivée au SNROC en tant que vice-présidente construction massive de Valérie Bergeron. Merci de cette belle expérience que j'ai vécue pendant cinq ans au syndicat. Et donc, c'est mon dernier jour, mais je suis Pierre depuis tout petit et dans la géologie depuis tout petit. Donc, je vais me consacrer maintenant complètement à mon bureau d'études, Pierre et patrimoine. Asselet Conseil. Merci beaucoup. J'imagine qu'après cette présentation dynamique et faisant une belle promotion et rigoureuse promotion de la pierre, vous avez des questions à poser à Valérie Bergeron. Oui, bonjour Marc Chassin, architecte Atelier Martel à Paris. J'ai une question sur la brique de pierre, en fait, sur la logique. Elle est dans le remplacement de la brique ? Parce que c'est vrai que l'intérêt de la pierre en construction massive, on se dit, c'est la grande échelle, c'est effectivement les qualités qu'on connaît de la pierre quand on construit une pierre. Et du coup, on se pose la question, on a vu apparaître cette proposition et ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur la stratégie et la philosophie derrière. En fait, la stratégie derrière, il n'y en a pas vraiment. Au départ, c'était seulement pour répondre à une question d'un architecte, est-ce que c'est possible ? Parce qu'il y avait, lui, l'obligation, de par l'environnement dans lequel il allait construire, d'avoir une façade en briques, avec un aspect briques du moins. Il voulait réduire son empreinte carbone. Donc, le but de la brique, c'est de réduire l'empreinte carbone, tout simplement, d'un mur de briques de pierre. Par la suite, on a eu un autre intérêt également, c'est que la brique de pierre utilise les chutes. Lorsqu'on a de la pierre dure, et la brique de pierre, on la fabrique avec une de nos pierres dures, le rendement de la carrière est seulement de 17 %. Donc, en amenant une usine de briques en carrière, on pense qu'on va augmenter le rendement de la carrière presque à 55 %. Donc, on va diminuer notre empreinte carbone, diminuer les coûts également, bien entendu. Donc, c'est vraiment une façon d'utiliser des chutes et de diminuer l'empreinte carbone d'une façade qui allait être dans un autre matériau, tout simplement. Mais au niveau économique, ça se situe comment ? Au niveau économique, au niveau de la pause, c'est encore à vérifier, mais on a le premier projet qu'on a en cours en ce moment, et qu'on fait beaucoup d'études pour vraiment bien comprendre les différences économiques. Au départ, ils voulaient utiliser une façade de pierre. Au niveau économique, ça a été mis de côté, parce que pour la pause et pour la fourniture, c'était très cher. Donc, ils se sont tournés vers une brique du Danemark, une brique danoise, une Peterson, vous savez, les longues briques. Et lorsqu'ils ont fait le changement, lorsqu'ils ont entendu parler de la brique de pierre, ils ont pu réintroduire la pierre, parce qu'on était le même prix au niveau de la fourniture qu'une brique haut de gamme. Et la pause pouvait être faite également par un briquetier, qui était, c'est une pause qui est moins coûteuse à ce moment-là également. Oui, merci Valérie pour ton intervention, ainsi qu'Olivier. Très intéressant et complète pour les architectes ici. Peut-être un point, un commentaire. Bien souvent, on ne parle pas de la consommation de l'eau dans la construction. C'est toujours mis de côté. Et évidemment, la pierre est beaucoup supérieure à la mobilisation de l'eau dans le béton. Tout le monde parle de l'empreinte carbone, mais c'est un peu une tunnel vision qu'on a tous à se concentrer là-dessus. Le béton utilise énormément de flotte. Vous allez dans une carrière, que ce soit du sud ou du nord de la France, l'eau est recyclée. C'est dans un cercle court. On remplit les bassins une fois par an. Et je pense que quand on voit ces grosses carrières produire, ces grosses carrières de pierres dimensionnelles, quand on voit ces grosses carrières, on se dit qu'est-ce que c'est gros, c'est des gros trous, etc. Mais à côté de ça, il n'y a pas que des gros trous comparés au béton qui demandent de faire un gros trou pour l'agrégat, un gros trou pour le gravier, un gros trou pour l'acier. Je peux continuer comme ça pendant longtemps, malheureusement. Et ça aussi, que ce soit pour une brique ou que ce soit pour de la pierre dimensionnelle comme pour le projet de Blay, on a quand même juste un trou, une carrière, très peu d'impact comparé au béton. Et de nouveau, quand on regarde ces grosses carrières avec l'eau que l'on voit couper l'eau, couper la pierre, etc., l'eau, elle est recyclée. C'est un grand cycle de recyclage. Et comparé au béton, je pense qu'on pourra encore construire en pierre dans le sud de la France pendant les grandes, pendant les possibles, comment on appelle ça, périodes très chaudes des années prochaines, alors que construire en béton en milieu de l'été et couler tout cela en béton, ça demandera quand même beaucoup d'eau et d'eau qu'on a besoin pour autre chose. Voilà. C'est très pertinent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les fiches FDES, il n'y a pas que l'empreinte carbone. Il y a vraiment plusieurs différents facteurs qui se sont étudiés. Et la pierre est très performante en comparaison à d'autres matériaux. Même, elle est plus performante que le bois, dépendamment pour quel facteur. Donc, c'est très intéressant de comparer. Pierre a un point qui est très, très pertinent, que ce n'est pas seulement l'empreinte carbone pure qui est importante, qu'il y a d'autres points environnementaux qui sont à considérer. Une question. Bonjour, Alice Joannet, ingénieure architecte. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce qu'avec la brique de pierre, on pourrait envisager de mixer les types de pierres et quelles seraient les caractéristiques sur les caisses attardées pour s'assurer de leur compatibilité entre elles ? En fait, oui, merci pour la question. Oui, c'est possible de mixer les pierres. Il faut faire attention, par exemple, au niveau des compressions, des porosités et surtout si c'est structurel. Lorsqu'on parle d'un mur autoporteur, c'est plus simple. Au niveau des calculs, on a eu la question et on est en étude complète parce qu'il faut que les pierres soient au moins de même nature comme la pierre calcaire par rapport à une pierre, un granit, admettons, on ne pourrait pas les mixer. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas impossible, mais il faut s'assurer que les compressions et que les porosités soient très similaires. parce qu'en plus, leur mixité avec le mortier également, leur composité avec le mortier, parce qu'il y a beaucoup de mortiers dans un mur de pierre qu'il faut considérer également. C'est ça qui est magnifique parce que dans la brique régulière, pour avoir un format différent, ça prend un moule. Avec la brique de pierre, vous le comprenez, ce n'est pas vraiment une brique. C'est tout simplement de la pierre qui a été coupée dans un format de brique qu'on choisit. Ce qu'on trouve aussi sur les nouveaux chantiers en ce moment, qui est très intéressant, c'est que les spéciaux, je ne sais pas si c'est comme ça, ça s'appelle ici, spéciaux de l'autre côté de la manche, mais les briques spéciales pour les coins et tout ça, c'est très, très sonéreux à faire avec des briques régulières parce qu'on doit faire des moules spéciaux, c'est pour ça qu'ils appellent les spéciaux, pour faire ces briques-là. Comme nous, on ne fait que découper la pierre dans un format brique, à ce moment-là, les spéciaux sont beaucoup moins chers. Mais pour répondre à ta question plus clairement, en ce moment, notre brique régulière, elle a un format standard, de la Grande-Bretagne, parce que c'était notre marché principal, mais ça fait à peu près six mois qu'on a commencé à en parler en France, donc là, on s'ajuste pour avoir deux formats, le format de briques réguliers français et le format de briques réguliers anglais. Oui? On a deux questions. Comme vous avez un point de vue international, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous analysez les outils de production industrielle de la France par rapport à ceux des autres pays que vous connaissez? Et vous-même, quand vous êtes arrivé il y a cinq ans, est-ce que vous avez dû lancer d'ambitieux et d'importants programmes d'investissement pour vous mettre à niveau? Les outils sont les mêmes. Ils n'ont pas tous le même âge. C'est vraiment ça la très grande différence. À notre arrivée ici, nous avons fait des investissements majeurs. On avait seulement quatre carrières lors de notre arrivée il y a cinq ans. À la carrière de Massangy, je pense qu'on a investi au-dessus de 2 ou 2,5 millions d'euros pour vraiment la mettre à niveau, pour vraiment avoir des outils industriels plus adéquats. Donc, en fait, ça dépend des investissements qu'on fait. Ça dépend des choix qu'on fait pour le futur parce que les outils, les façons d'extraire... Oui, je reviens sur l'Amérique, enfin, pas en temps de gré, mais finalement, est-ce que vous avez pu faire une comparaison entre le coût de mise en œuvre des grands blocs et ceux de petits blocs? Si vous voulez, c'est l'histoire de la pierre. On a commencé à faire la pyramide avec des très gros blocs, puis on a fini par des briques. Bon, parce que c'est un peu toute l'histoire. Mais aujourd'hui, on a des moyens de mécanisation qui permettent de poser des grands blocs. On voyait tout à l'heure des pinces hydrauliques, une des photos chantiers. Voilà, donc, est-ce que vous avez pu faire des comparaisons entre je pose des grands blocs haut, bon, ben, j'ai moins de traits de scie, j'ai une pince mécanique qui remplace une personne, et puis le briquetier, le bricklayer anglais qui pisse de la briquette à longueur de journée? Oui, c'est en cours. C'est une excellente question qu'on s'est posée et qu'on veut faire parce qu'on veut vraiment voir à quel endroit et c'est quoi l'endroit optimal du format par rapport à la façon de la pose. Parce que c'est certain qu'en ce moment, comme ça fait un an et demi environ qu'on travaille la brique, donc on s'est posé cette question-là, et je n'ai pas de réponse aujourd'hui, mais la question est pertinente parce qu'on est en investigation à ce sujet.